Les cours de M. Petit L'eau est insolvant Comme vous le savez, il est possible de dissoudre du sel dans l'eau pour obtenir, après agitation, de l'eau salée. L'eau salée est un mélange homogène dans lequel on ne distingue plus à l'œil nu le sel de l'eau. Au cours de cette transformation physique, on dit que le sel se dissout dans l'eau. Mais vous savez aussi que le sel n'est pas le seul solide que l'on peut dissoudre dans l'eau. Ainsi, il est également possible d'y dissoudre du sucre pour obtenir, après agitation, de l'eau sucrée, mélange homogène dans lequel on ne distingue plus le sucre de l'eau. Le sucre peut donc lui aussi se dissoudre dans l'eau. Et bien cela est possible car l'eau liquide a la propriété de dissoudre divers solides appelés des solutés, telles que le sel ou le sucre. En effet, l'eau liquide est un bon solvant. C'est d'ailleurs grâce à ce pouvoir solvant qu'une partie des crasses se dissout dans l'eau lorsque nous nous lavons les mains. De manière générale, une dissolution est une transformation physique au cours de laquelle un solide appelé soluté se dissout dans un liquide appelé solvant pour former un mélange homogène appelé une solution. Retenez bien les mots de soluté, solvant et solution ainsi que leur signification car vous les rencontrerez régulièrement en chimie. Notre vie quotidienne nous permet également de rencontrer diverses dissolutions, notamment lorsque nous faisons la cuisine. A vous d'essayer d'en identifier quelques-unes et de repérer dans ces dissolutions quel est le soluté, le solvant et la solution. Exactement comme dans cet exemple qui consiste à préparer une solution de chocolat au lait en dissolvant le soluté chocolat en poudre dans le solvant lait. Je vous souhaite à présent de belles dissolutions, un bon travail et je vous dis à bientôt.